Ouai, bonsoir à tous et à tous et bienvenue pour la suite... ...bah pas direct pour le coup de RAINZ ! Et oui, bonsoir à tous et bienvenue pour la suite de notre petite série sur RAINZ. Alors je n'ai pas avancé depuis, on est toujours sur notre succession de games. J'ai fait une petite pause parce que parler en longueur de temps c'est très dur, enfin voilà, et on va continuer sur cette série. Et voilà, la moisson est excellente cette année ! Nourrissez la population ! Toujours pour rappeler un petit peu les règles, le but est de survivre le plus longtemps possible en gardant les 4 pouvoirs le plus haut possible sans qu'ils soient trop hauts. Puis je démembrer Guy Broch, langue pendue, s'il vous plaît, ce clou vient de cacher un trébuchet. Guy Broch ! Il joue au tennis avec un géant, il a gagné, paye l'armée. Bon bah pourquoi pas, de nombreux peisonnistes sont évadés de la prison organisant une battue. Oui. La guilde des marchands vont traditionnellement... La guilde des marchands vont les torêts traditionnellement produites au sein de l'abbaye. Mettez-y un terme. Non. La rivière Goutte est à sec. Nous devrions construire un barrage. Oui. Ce barrage va limiter l'accès en eau des vikings et je vous suis sûr de voir le construire. Oui. Je l'aime pas Pux. C'est un... Géniard, je reviens pas ce que je connais ce terme. Et un menteur. Mais l'utile. Si, nous devrions consacrer un peu d'argent à la construction d'une grange commune pour éviter la famine. Non. L'estuaire de la rivière Goutte est dangereux. Ah non. Oh là là. C'est le temps de se reprendre. Ne vous inquiétez pas. L'estuaire de la rivière Goutte est un dangereux marais pour les voyageurs. Il faudra saigner en toute la région. On va dire oui. Le message dit. Un village du sud encourage la polygamie. Envoyez l'église. Nous avons... Nous avons entendu parler d'une jeune princesse retenue contre son gré au château de la pierre noire. C'est sûrement un village. Un miracle s'est produit dans le sud. Une statue du prophète verse des larmes de sang. Nous devrions l'officialiser. Non. Le bétail est décimé par une épidémie. Aidez vos fermiers à l'endiguer. Non. Ah c'était faux. C'est un mensonge. Et vous y avez cru. Allègrement. Bah non. J'ai mis non. Euh... Nous devrions en agroner une âge sur la tombe de Saint Armand. Oui. Ah c'est l'anarchie dans les rues monseigneur. Les insurgés forcent les portes du château. Je peux vous sortir de loin. Mais bien sûr il va falloir qu'on joue votre survie au nain rouge. Tu es fou. Oui. Qui branche longue pendule. Lève lentement le gobelet révélant 2D. Père vous gagnez. Vous allez vivre. Merci. Oui oui parce que en plus c'est vrai que j'ai le bonus pour la victoire au nez rouge que j'avais gagné dans la précédente session. Le royaume du sud prédent que vous êtes promis alors jeune princesse. Nous risquons la guerre en cas de refus. Oui. Les reflets de la capitale ont créé un cartel de commerce s'ils veulent votre accord. Oui. Il y a une crise au sein de l'église. Nous devrions réformer la religion. Pas si vite. Une épidémie de coloras est déclarée dans la capitale. C'est la mort bleue. Fermez les portes du château. La récolte est dans les astres. Le peuple est affamé. Je t'en prie mon roi. Baise ses impôts où nous mourrons. Oui. Ma famille rit de la taille de notre château. Nous devrions construire un plus grand. Non. J'ai un cadeau pour vous dans une de mes mains. Il me semble que j'avais chopé une croix d'un... On va dire gauche. Guy Roche vous donne un oiseau mort, puis il s'enfuit encore en criant. Les revenus... Les revenus des soldats sont trop bas. Il faut les payer correctement et régulièrement. Non. Pindrinal de Saint-Armand attire des milliers de personnes. Est-ce que nous pouvons le monétiser ? Oui. Au cours de mes recherches, j'ai découvert une nouvelle méthode pour distiller l'alcool. Partageons ce revenu. Oui. Vous fichez pas mal de votre peuple. Tout ce que vous avez à dire sur ce sujet. Oui. Cette année, il ne se passe rien. Les soldats s'ennuient à mourir à l'entraînement. Non. Waf waf. Rex vous invite à le suivre. Rex vous envoie ou conduit à une caravane isolée sur la place du marché. J'ai entré. Non, pas ici. Même dans la forêt. Waf. Rex s'arrête devant un magnifique champignon orange. Mangez le champignon. Clarté. Désormais, vous saurez plus précisément de quelle manière vos décisions affectent le royaume. Est-ce un don ? Ou une malédiction ? Allez. Je n'aime pas la justice Gottfried. C'est un paresseux un escroc. Non. C'est tellement plus simple. Mais il me semble que des fois, il y a des points à l'occasion quand même. Général Bloomingdon est un saumon remontant le courant d'un torrent. Je ne comprends jamais ce qu'il dit lui. C'est le plus rudiver de ces trente dernières années. Avec les maigres écoles de l'année dernière, votre peuple est affamé. Donnez nos réserves. Une bande de soldats amis à Sakunabe. Nous voulons que justice soit faite. Non. Vos mines ne produisent pas assez de fer pour briquer nos armes. Nous devrons en acheter à l'étranger. Non. Vous devriez créer un musée pour constituer... Ouais. Si vous étiez un animal, est-ce que ce serait un lion ? Non. On en avait déjà discuté. Un scorpion non plus. On va être gentil. Oui. Voilà. Oh bien. J'ai invité mon jeune frère à se joindre à nous pour le festival du printemps. Non. Il paraît que votre décision n'a que peu de poids en la matière. Yeah. Le marché de l'Ouart prospère. Vous devriez envoyer l'armée dans les rues pour y mettre un terme. Oui. Du prochain contenu a emmené une gazelle dans la capitale. La population adore. Nous devons construire un zoo. Oui. Nous devrions changer notre apport. Il n'est plus très à la mode. Oui. Oui. Une pelle marron sur un ciel gris. Rien d'autre. Une croix rouge sur un champ d'or. Rien d'autre. Un canon orange sur un fond vert. Oui. Vive le roi, vous fêtez vos 50 ans au jour où tu es. Monseigneur, les loups dévorent nos enfants. Pouvons-nous les chasser ? Je m'en occupe. Docteur ! Sire, je sens la pourriture se propager dans votre corps. Vous mourrez si je n'en amends pas. Oui. Je suis mort de toute manière. J'ai perdu un bras de toute manière. Je n'aurais pas fait grand chose. Pas mal. Je ne sais pas quel était notre corps. Ça devait être celui-là. Il était à combien ? Il était à 44 ans. Et là, on a fait 40 ans. Vraiment, on était cool. On était bien. Attaquons le Royaume du Sud. Leur pouvoir s'étend un peu plus chaque chevaux. Oui. Quel côté de la route doivent circuler les chevaux ? Droite. Pourquoi pas. Les habitants de la quartier de la capitaine sont devenus fous et chassent les sorties. Devez-nous faire usage de la force ? Non. Apparemment, cette folie collective est dû à un empoisonnement du sec. Faut-il brûler nos réserves ? Non. L'empoisonnement se sentit et devient difficile à contrôler. Les gens recherchent un responsable. Ils sont tués le prêtre et le général. Fermez les portes ! La guilde des marchands vendent des denrées traditionnellement produites au sein de l'abbaye. Mettez-y un terme ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oui. Les sœurs d'un couvent sont mises à miauler. Comme des chats se protagent jusqu'au village. Général ! Qu'est-ce mon problème ? Non. Les sœurs continuent à miauler. Pendant un certain temps, l'église finit par les déclarer hérétiques et les envoyer au bûche. Laissez-moi concerné les fortifications de la capitale. Nous ne pouvons pas nous en passer. Non. Désolé, on a toujours pas de poney. Champignons bruns. J'ai trouvé un champignon bleu et un brun dans la forêt. Le bleu me paraît comestible. Mais c'est l'autre en fait. Bon allez, donnez-le moi. Champignons bleus. Vous vous sentez très heureux tout d'un coup, mais ça ne dure pas. Vous avez besoin d'argent ? Est-ce que je peux vous prêter 800 pièces d'or à 5% d'intérêt ? Non. C'est le plus rudiver de ces 30 dernières années. Avec la maigre récolte de l'année dernière, le peuple est affamé. Je ne peux pas les sauver. Vous voulez un câlin ? Oui. Mon roi, je voudrais vous chanter une chanson. Elle s'appelle le fou et sa majesté. Non. Je peux attirer des fourmis dans les baronis de l'Est ? Non. Ah non. Le message dit. Un géant fait trembler à terre près de Pavoli. Vous voyez des prêtres à la rescousse ? Non. Les soldats à l'étranger sont à notre... Les soldats à l'étranger sont à la porte de la capitale. Notre armée est en état trop lamentable pour réagir. Je perds encore une fois sous l'effet de ce champignon bleu. C'est pas grave. 18 ans encore une fois. Ça va aller. Ça va avancer. Monseigneur, soyez-vous intéressé par une affaire notacieuse ? Oui. Vous pourriez investir dans le commerce d'esclaves ? Je peux vous garantir que plus jamais le trésor ne sera vite. On va tenter un peu. General Brominton est un soument qui remonte le courant. Ou bien cela. Nous voulons aménager une nouvelle place. Cela ouvrira notre économie au commerce extérieur. Oui. Mais ça rapporte. Maître Warquita le cours peu après cet incident et ne revient jamais. Construisons des maisons. Oui. Monseigneur, votre armée est une piétrigène. Nous devrions consacrer un peu d'argent à ce problème. Oui. Les habitants d'un village de l'ouest ont peur des gobelins. Qui doit s'en charger ? Vous. Nous pourrions gagner de l'argent en augmentant le loyer des maisons. Construire les pauvres. Non. Marchant de la... Créer une nouvelle guilde. Envoyer un représentant à la cour. Non. Là, je suis en train de me battre pour que ça ne monte pas trop non plus. Ah, le Royaume du Sud près de moi. Non. Renforcer la sécurité. Oui. Attaquons le Royaume du Sud. Son pouvoir s'étend chaque jour. Oh. Chaque jour. T'es loup garou. Votre pays c'est riche. On a commencé à faire la f... Fête. Et... Un énorme tonneau de bière vous a été livré au château. Vous étiez tellement ivre pendant la fête que vous êtes tombé dedans. Très bien. Trop de richesse tue la richesse. C'était pas une bonne méfiance. Mais je savais pas que ça se faisait avec le temps, je pensais... Enfin voilà. La Reine du Sud vous offre 40 livres. Nous devrions construire une bibliothèque. Oui. Tente-à-dessous. À-dessous. J'ai fait la connaissance d'un ministre trelle de grand renombre. Remplissons l'atmosphère de mélodies harmonieuses. Ouiiii. En plus j'ai fait une mission, c'est cool. J'ai fait... Cela permettra peut-être de mettre la joie dans le cœur du royaume. Vous pourrez construire un hôpital pour limiter les conséquences des épidémies futures. Et le docteur. Seer, votre roine semble le retour d'être moi ce matin. Vous devriez éviter le chauvetier pendant quelques temps. Non. Dois-je vraiment vous expliquer pour laquelle... Pour quelles raisons le docteur ne peut pas diriger un hôpital ? Non. Donc je n'avais... J'en avais pas l'attention. Donc à propos de cet hôpital... Non. La Région Montagneuse-Alès accepte mal l'autorité de votre Altesse. Je m'en fiche ! Le stuart de la rivière Goutte est un dangereux marais pour les voyageurs. Il faudra signer toute la région. Oui. C'est Dorian Linda. Arrête. Si la famille se cachait à l'aise, je peux me renseigner sur place. Non. Les céréales sont à préabordables. Oubliez-le ! Les Vikings attaquent. Nous... Nous devons nous défendre contre le Royaume du Nord. Défense ! Le Seigneur de la Guerre de l'Est souhaite vous rencontrer. Il a la capacité de écraser nos armées. Recevons-le dignement. Non ! S'il vous plaît ! Pas lui ! Oh là là ! Allez ! Il est enchanté ! Il est enchanté ! J'essaie de le passer vite ce truc ! Gros Goda ! Non ! On va y arriver ! Alors... Toc, 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 toc ! Dites-lui que je compatis. Non, c'était une heure. Rien à répondre, je pense. Ah mince ! J'ai Miss Link. Mais en même temps, ça nous débarrasse de lui. Rex vous invite à le suivre. Très bien. Dans un donjon oublié. Allez, on va tenter le donjon. On y arrivera un jour. On va faire demi-tour. Attaque simple. Ça n'a pas marché. Recule. On a... Gros, on a bien fait. Parce qu'autrement, on serait mort. Passer la porte neutre. Passer la porte neutre. Bon, c'est la porte arsonique. Vite, donnez-moi la main ! Sautez ! Vous trapez la main du fou juste avant que le piège ne se referme. Je vous ai suivi. Impossible de résister à l'aura de chance qui vous entoure. Oui. Passer la porte de l'air. Donnez un coup dans la porte. Vous avez mal au pied. Donnez un coup dans la porte. Vous avez mal au pied. Donnez un coup. Bon, on va faire demi-tour. Passer la porte du mercure. Faire demi-tour. Passer la porte du feu. Passer la porte de l'arsenic. Passer la porte de l'air. Elle doit être fermée. Faire demi-tour. Allez ! Ah, grâce ! Ça en fait deux. Passer la porte neutre. Passer la porte du feu. Une pièce débouche sur un corridor d'ombre et de teneur. Vous entendez les craquements comme si vous étiez au centre d'immenses machineries. Très bien. Passer la porte acide. Passer la porte or. Ouvrir. Prendre. A peine vous allumez sur une torche qui disparaît en fumée. Génial. Pensez-vous. Puis vous vous rendez compte que toutes les lumières du donjon sont allumées. Ouais. Faire demi-tour. Attaquer ! Non ! J'en avais eu deux ! J'ai fait le troisième. Bon. On est repartis. La rivière Goutte est en train d'inonder une grande partie du royaume. Il nous faut l'aide de l'armée et de l'église. Oui. Un message dit. Un petit village dans les baronnies de l'est ont réussi à créer un golem. Général ! L'est est le sud, coordonnée attaque contre le royaume. Devant nous, appeler l'est à l'ouest. L'ouest à l'aide. L'ouest à l'aide. Non. Ça fait mal, mais je ne pouvais pas faire mieux. Le message dit. Un kraken a été vu plus de large. Les pêcheurs. Les villageois sont terrorisés. Prions. De toute façon, il n'y a pas beaucoup mieux. Non. Un tremblement de terre détruit une grande partie de la capitale. Empêcher le pillage. Sauf les victimes. Les deux seront une catastrophe. Bien sûr. Le peuple est pauvre. Et c'est une défaite. Un incendie est en train de ravager le château. Monseigneur, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Sauvez la garnison. De pouvoir organiser un mariage avec la Française du Nord. Cela arrêtera la guerre. Le Sud demande notre aide dans sa guerre avec l'Ouest. Dois-je envoyer une armée ? On obtient un terrain impartial ? Ils sont prêts à payer. Oui. Ma famille irait de notre château. Nous devrons construire un plus grand. Allez go. Pouvons-nous construire des ambassades dans les pays voisins ? Ça permettrait d'éviter que la guerre s'éternise. J'ai pris un risque, mais c'est passé. Nos soldats ont fait un peu trop de zèle. Et nous sommes à présent en guerre contre le Sud. Et contre l'Ouest. Parfait. Comme moi, vous pouvez faire une chose pareille. C'est ainsi. Ou bien cela ? Monseigneur, les loups dévorent nos enfants. Pouvons-nous les chasser ? Vous bluffez. Le sanglier contre qui vous êtes en guerre a une faiblesse. Petit rallentage, mais c'est un coup bas. Divine Ajoin prétend être attaqué par des êtres venus ailleurs. C'est sans doute pour payer moins d'impôts. Hors de question. Nous voudrions construire une école. Mais je ne peux pas. Tu es mon bourreau. Hors de question. Je pourrais remplacer le... D'ailleurs pardon. Bien sûr, pourquoi pas. L'espérance du docteur sur le combat et déclencher une épidémie. Vous n'êtes pas... Il est premier à pourrir. Très bien. Un vrai plaisir. Bon. On va continuer. On va continuer. On ne s'inquiète pas. Allons-y. Nous pouvons négocier une paix durable grâce à l'effort diplomatique coordonnés de nos ambassades. Oui. Un homme prétend que la récente épidémie de dysenterie est un acte de Dieu pour répondre à l'amour dans le monde. Oui. Le béni. Rencontrer le prophète Maladour. Un homme prétend que la récente épidémie de dysenterie... Blablabla. Un homme entre dans la solution, poussant le père Philippe sur le côté. Frère, prie avec moi. Les anges m'envoyaient des signes de sa volonté. Et ce n'est pas folichon, la bête. Quel signe ? Où que j'aille, tout s'écroule et meurt dans un grand fracas. J'amène le démon pour renforcer la foi dans notre père. Garde ! C'est un scandale, c'est hérétique. Brûler sur le champ. Oui. Le bourreau omène le prophète en se plaignant de ses conditions de travail. J'ai été ressuscité pour répandre la parole et l'amour divin dans ce pays croulant sous le poids du démon. Pas ma faute, il s'est pris les pieds dans des cordes et a renversé une torche. Ce qui a mis le feu au gibet. Nous devrions construire une nouvelle église. Oui. J'ai trop de condamnés à mort, j'ai besoin de l'armée. Oui. J'ai découvert un jeune peintre de génie. Ses œuvres sont la preuve évidente du divin sur cette terre. Amenez-le ! Mon nom est Randall. Avec mon coup de pinceau et votre argent, nous allons changer de monde. Oui. Laissez-moi qu'on soit des fortifications autour de la capitale. Nous ne pouvons pas nous en passer. Non. Maître Ben, ce livre, a des expériences à un pays. Sa présence même au sein... Au sein de la cour est un blasphème. Je vais y arriver. Non. Je peux attirer des fourmis l'âge. Oui. Vous maintenez les barons de l'Est en état de désorganisation et de guerre intestine. Donnez-nous nos pou... Ouais. D'où vous nous creusez plus profondément ? Oui. Votre reine sans le retour d'un drone. Non. Le roi de l'Est a été informé de l'état de notre armée. Préparez l'attaque. Mobilisez et attaquez. Je voudrais peindre votre portrait, monsieur. Oui. Faudreur, j'ai... ...demandu vous le trésor. Des amis à vous. Si on réunit avec Ardeur, il finit par livrer ses complices pour récupérer la moitié du trésor. Est-ce mon problème ? Je voudrais donner une messe à la mémoire de votre père. Non. La rivière Goutte est assez que nous devrions construire un barrage. Je sais pas ce qu'il faut. Je suis d'accord. Ah bah j'aurais pas dit. Nous pouvons organiser un mariage avec la princesse. Ah... Bien. Toujours devriez enlever un nouvel impôt. Partagé avec la couronne. Bien sûr. Bien. Votre forteresse est trop fragile. Construisons une nouvelle tour. Oui. Monseigneur. Dans le sang. Le pape souhaite établir ses quartiers dans la capitale. Non. Pas ce point là. Les ignats nous menacent. Nous devrions les attaquer avant qu'ils le fassent. Non. D'accord. Non, sois gentil. Champignon orange ? Ah, c'est le même. Allez. On l'augmente un peu. Ils ont la contrainte. Des prêtres et leurs fidèles. Oui. On songe. Nous ne faisons que récolter l'argent qu'ils nous doivent. Avec la couronne. Vous êtes trop luxe avec eux. Baissez les impôts. Des loups-garous. Nous devrions inaugurer la tombe de Saint-Armand. Non. Ils vont nous continuer à creuser. Oui. Crachez à la face de Dieu. Vos prêtres ne sont que du monde paillant. Il n'y a sans cesse des yeux. Garde. Non. Il faut être nul. Anger. Allez, on agro. C'est bon. Merci. Je vais le tenir. Je vais l'avoir. Allez, on agro. Voilà. D'accord. D'accord. Et alors ? L'église est en plein schisme. Donne-lui plus de pouvoir. Les répercussions seront terribles. Oui. Ok. Vous ne pourrez plus dire non aux membres de l'église. Ceci dit, ils se chargent des questions d'argent. Parfait. Défendre. Donnez nos réserves. Un serpent sourno s'est signé dans votre chemin. Vos diables. Vous avez la goutte ? Si. Je vous recommande. Oui. Un marchand souhaiterait créer une nouvelle guilde. Oula. Non. Ah. Vous avez l'impression que vous passez les dernières semaines. Je vais montrer la voie, sacheuse, à tes marchands. Sois mon témoin. Oui. Je vais payer. De toute façon, ce n'est pas moi qui gère. Laissez les partir. Ok. De toute façon, eux, il faut que je les baissais. Je sais qui sont les scorpions. Oui. Ce sont les vrais frères. Ils ont quitté l'église parce qu'ils pensent que les prêtres ne doivent pas rien porter sur leur tête. C'est ridicule. C'est parti en vrai à partir de là. Maintenant, ils veulent brûler tous les chapeaux et les gens qui les portent. Je refuse d'abandonner mon chapeau. Oui. Nous allons nous battre pour nos libertés, nos familles, nos couvre-chefs. Oui. Tu n'en pas jamais. J'ai peur. Je ne veux pas faire la politique. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je meurs de pneumonie. On dirait que les vrais frères évoluent. Ils s'en prennent à nos voisins de l'est parce qu'ils mangent des saucisses. Bon débarras. Rétisez-le un peu. Les orphans de la capitale ont créé un cartel. Ils veulent votre accord. Je n'aurais pas dû lui c'est par rapport. Au cours de mes dernières recherches, partageons ce revenu. Non. Il y a une nouvelle crise. Au sein de l'église, nous devons la réformer. Ouais. C'est faux. Demande à cesser le feu. Oui. Vous êtes en train de mourir, mon jeune ami. Mourir de grand âge. C'est exceptionnel. Je... Vous sujets portent un deuil. 100 jours. Votre nom est glorifié. Votre tombe devient un sanctuaire. What ? Pourquoi je suis humain ? Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Eh bien, vous savez quoi ? Eh bien, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Eh oui, on aura avancé et on aura même fait pas mal le chemin actuellement sur ces trois épisodes. De Reins. Je vous rassure pour certains, ça ne va pas durer très longtemps encore. On va continuer quand même pendant quelques épisodes. A voir si on les fait très prochainement ou pas. Sur ce, je vous fais à tous de gros 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 bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez-y !